Bonjour, bonjour au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu le Père. Et au passage, le Seigneur Jésus-Christ vous envoie son coucou spécial, son bonjour spécial. Alors, bienvenue dans le Seigneur, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de ce qui permet réellement de dire ce qui est serviteur de Dieu, qui ne l'est pas, de façon discernatoire, qui est serviteur de Dieu, qui ne l'est pas, et quelle est la caractéristique particulière qui permet au moins d'accepter, quand bien même Dieu ne confirme pas le statut de la personne, que la personne peut être regardée comme servante ou serviteur de Dieu ou ministre de Dieu. C'est de ça que nous allons parler de façon empirique. Parce que Dieu dit, les grands connaissent les grands, les petits connaissent les petits. Ce qui permet de dire quoi? Que l'on peut discerner si quelqu'un est serviteur de Dieu ou pas. Quand bien même, pour ne pas nous tromper, parce qu'on peut toujours se tromper, il faudrait interroger Dieu notre Père, qui est Dieu notre Père céleste, le Saint-Esprit de Dieu notre Père, afin qu'il puisse nous dire toutes choses. Bienvenue dans le Seigneur, c'est simple. Vous savez, souvent quand on veut se prononcer sur des choses, il est plus sage de commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et de choisir dedans la parole dominante. Est-ce que vous voyez? La parole prioritaire. Et dans toutes ces paroles, il y a une parole qui est intéressante, elle dit ceci, elle vient de Paul, elle dit, « Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que celui que moi, Paul, j'ai enseigné, c'est-à-dire Christ crucifié, Jésus-Christ Nazareth ressuscité, c'est-à-dire la prédication de la croix, qu'il soit fait anathème, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit fait malédiction, je le maudis, et nous devons le maudire, c'est ce que ça veut dire. Vous voyez que c'est à ce niveau-là seulement que Paul ne rigole plus, que Paul n'est plus tolérant, que Paul devient extrémiste. Au niveau de la prédication de la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ prêché, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, avec toutes les conséquences de sa mort et de sa résurrection à la croix, c'est-à-dire le salut de tous ceux qui se confient dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez bien-aimé dans le Seigneur? C'est très important. Alors, quand quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, une personne dit qu'elle est servante de Dieu, des gens disent qu'ils sont ministres de Dieu, avant de vous prononcer sur le fait qu'ils soient des serviteurs ou de faux serviteurs, des ministres ou de faux ministres, parce que qui dit vrai ministre dit faux ministre, qui dit bon ministre dit mauvais ministre, là, vous devez chercher à savoir, est-ce que la personne cherche à gagner des âmes pour le Seigneur? Est-ce que la personne cherche à gagner le monde pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Je dis Jésus-Christ de Nazareth pour qu'on ne puisse pas dire, il dit Seigneur, mais il sait de quel Seigneur il parle. Et toujours il dit Seigneur, 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 mais c'est lui qui sait de quel Seigneur il parle. Je dis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour lui qu'il faut gagner le monde. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'il faut aller partout, parcourir le monde entier et gagner le monde pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père céleste. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est très important. Alors, tous ceux qui sont dans des religions, peu importe le nom qu'on donne à ces religions, et peu importe les adeptes de ces religions, ou le nombre d'adeptes, ou les millions d'adeptes de ces religions, on s'en fout, on s'en tape, comme on le dit. Mais ce qu'il faut regarder, dans toutes les personnes qui disent qu'elles servent Dieu, puisque c'est la volonté de Dieu qu'on écoute Jésus-Christ de Nazareth, et qu'on se confie en Jésus-Christ de Nazareth, pour ne pas avoir la colère de Dieu s'abattre sur nous, ou voir la colère de Dieu s'abattre sur nous. Pour échapper à la colère de Dieu, la colère à venir, il faut confesser Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur? Il faut reconnaître que c'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous avons notre salut, notre paradis. Est-ce que vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur, ceux qui prêchent ce message, ceux qui prêchent que Jésus-Christ revient bientôt, à nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui nous sommes confiés en Jésus-Christ de Nazareth, on n'a pas le droit de dire que ce sont des faux serviteurs. On peut peut-être dire qu'ils sont des mauvais serviteurs, parce que peut-être quand on regarde les Écritures, on voit que ces personnes transgressent beaucoup de lois, quoique nous ne sommes pas au fait des alliances qu'il y a entre ces personnes et Dieu, parce qu'en réalité, la relation entre un serviteur de Dieu et Dieu est une relation d'alliance. Et l'alliance que Dieu tisse avec un serviteur n'est pas la même que celle qu'il tisse avec un autre. Il y a des permissifs pour certains, à cause des difficultés dans lesquelles les personnes sont et à cause des pressions que ces personnes mettent à Dieu et Dieu leur tolère certaines choses, tout en sachant que dans tous les cas, il va demander des comptes de l'administration du ministère chrétien à chaque serviteur. Et ça, soyez sûr de ça, Dieu l'a redit. Il va demander des comptes à chaque serviteur de Dieu et que c'est pour ça qu'il nous faut royalement la paix pour l'instant. Il l'a dit et par révélation encore, il l'a bien répété, que chaque serviteur va lui rendre des comptes. Chaque ministre de Dieu, chaque servante va lui rendre des comptes. Bien-aimés dans le Seigneur, selon la grâce qui m'est donnée d'évangéliser, de prêcher, d'enseigner, moi je vous dis, vous n'avez pas le droit d'appeler faux serviteurs de Dieu quiconque prêche Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, c'est-à-dire la prédication de la croix. Le faux, c'est le maudit. Le faux, c'est l'anathème. Le faux, c'est celui qui est sous la malédiction. Le faux, c'est l'ennemi de la droiture et de la vérité. Le faux, c'est l'ennemi du Christ Jésus. Le faux, c'est l'ennemi des chrétiens. Le faux, c'est celui-là qui n'est pas béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ Nazareth. Et vous allez voir pourquoi. Parce que même le chrétien, parce qu'il faut être d'abord chrétien avant de devenir serviteur de Dieu, avant que de devenir serviteur de Dieu, le chrétien croit et est censé normalement croire en la prédication de la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Nous, nous faisons confiance en Jésus-Christ et notre Paris, notre paradis, notre salut est gagné. Quand je dis Paris, c'est-à-dire le Paris de la résurrection, par la ville qu'on appelle Paris. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui est chrétien, c'est normalement celui-là qui croit en la prédication de la croix, c'est-à-dire en la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, dont le sang a été reçu par Dieu, notre Père de gloire, comme un parfum agréable de bonne odeur. C'est celui qui croit que parce que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité et est aujourd'hui assis à la droite de Dieu le Père, comme il le dit, ou celui qui croit qu'en vérité, Jésus-Christ est au-dessus de toute forme de considération. Dieu bénit éternellement et que c'est en lui que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Celui-là, c'est lui qu'on appelle chrétien normalement. Est-ce que vous voyez ? Mais quelqu'un qui dit qu'il est au service de Dieu, au ministère de Dieu, de l'Évangile, qui travaille à l'Évangile et que cette personne ne prêche pas la prédication de la croix, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ, Dieu béni éternellement. Et là encore, on peut être un peu tolérant parce que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'avoir cette révélation que Jésus-Christ est Dieu béni éternellement. Il y a des gens qui sont seulement bloqués au niveau de Jésus-Christ, reconnus par Dieu le Père comme son fils, en qui nous devons nous confier pour avoir notre salut. Ce n'est pas trop grave, bien que ce soit grave quand même. Parce que vous devez savoir que dans le Seigneur, en réalité, nous n'avons pas les mêmes grâces. Les apôtres ne connaissaient pas ce que Paul connaissait de Dieu et de Jésus-Christ. Mais pourtant, ils étaient apôtres comme Paul. Vous voyez? Les apôtres pensaient que Jésus-Christ était le fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? D'autres même pensaient que c'était un homme normal comme nous tous, mais que Dieu a appelé son fils, que Dieu le connaît comme son fils et comme la parole de Dieu est imprescriptible et que la parole de Dieu ne revient point à Dieu sans effet, alors si Dieu dit Jésus-Christ est son fils, il est son fils point. Beaucoup d'apôtres aussi croyaient ce genre de choses. Mais quand Paul est arrivé, il les a tous surpassés. Parce que lui, il a été enseigné par le Seigneur Jésus-Christ dans le désert d'Arabie pendant plus de trois ans. Et ce Paul nous révèle, lui qui parlait d'atteindre la statue parfaite du Seigneur Jésus-Christ, il nous révèle après tout ça qu'en vérité, Jésus-Christ est au-dessus de toute autre forme de considération, c'est-à-dire y compris fils de Dieu, Dieu bénit éternellement. Et même, on nous révèle que le rocher spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth et que le rocher qui se déplaçait au fur et à mesure que le peuple de Dieu s'est dépassé dans le désert après leur traversée de la mer rouge et leur sortie de l'Égypte que ce rocher-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Donc, qui avant que Abraham fût, est. Vous voyez, Jésus-Christ de Nazareth, dans ce que vous devez comprendre, est en vérité celui qui les a fait errer dans le désert pendant 40 ans, qui les a donné une seule chaussure et qu'ils ont porté pendant 40 ans dans le désert, qui les a sanctionnés jusqu'à ce aucun idolâtre qui a quitté l'Égypte en dehors de Caleb et de Josué, n'a pu mettre pied dans le canard. Le rocher de tous les temps, le rocher éternel, Jésus-Christ est mon rocher, Christ rocher, ce Jésus-Christ-là. Si vous dites que vous êtes au ministère de l'Évangile et que vous ne prêchez pas Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, d'autres disent si vous ne prêchez pas Jésus-Christ revient bientôt, vous n'êtes pas un vrai serviteur. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. C'est bon de prêcher Jésus-Christ revient bientôt parce que Paul a prêché Jésus-Christ revient bientôt et quand Jésus-Christ montait au ciel, les anges ont dit de la manière qu'il est monté c'est comme ça qu'il va descendre. Donc en cela, Jésus-Christ revient bientôt. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de croire que Jésus-Christ est mort, crucifié pour nos péchés, que Jésus-Christ le troisième jour est ressuscité d'entre les morts et que son sacrifice, son sang qui a coulé pour purifier la terre a été reçu par Dieu notre Père comme un parfum agréable et de bonne odeur et qu'en vérité, celui qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu le Père et que Dieu le Père se trouve en Jésus-Christ et que quand tu ne passes pas par Jésus-Christ, tu ne peux jamais accéder à Dieu le Père et que si Jésus-Christ veut qu'il te laissera accéder souverainement à Dieu le Père. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, ce qui permet de dire que quelqu'un est encore sous la malédiction ou ne l'est pas, c'est quand la personne croit en la prééducation de la croix, c'est-à-dire en Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Croix en Jésus-Christ seul n'est pas suffisant en vérité parce que Paul dit quand bien même tu viendras parler de Jésus-Christ, mais si tu ne parles pas de Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, tu es encore sous la malédiction. Quand bien même tu seras un ange qui vient tout droit du ciel que tu sois maudit. Donc, sachez que c'est dans ce seul cas que moi je dis quiconque ne prêche pas Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité comme dit mon confrère, mon frère, mon ami, Paul de Tarse, qu'il soit maudit. J'ajoute ma malédiction à sa malédiction et ça devient qu'il soit maudit au carré. Et pour moi, c'est celui-là ou celle-là qui dans le ministère ou dans le service de l'évangile ne prêche pas Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. La prééducation de la croix est maudit. Donc, un faux ministre de Dieu, un ennemi de la droiture et de la vérité parce que je vous ai déjà enseigné le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. J'ai déjà démystifié la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour vous montrer combien c'est très important et qu'il ne faut jamais accepter quiconque ne reconnaît pas la mort de Jésus-Christ de Nazareth et sa résurrection. C'est dans ce cadre là seulement bien-aimé que nous pouvons nous permettre de dire à ce genre de personne faux prophète si la personne dit qu'elle est prophète ou prophétesse faux ministre si la personne dit qu'elle est ministre de Dieu ou qu'elle est ministre de Dieu faux servante si la personne dit qu'elle est servante de Dieu ou si le monsieur dit qu'il est serviteur de Dieu en tout cas faux exerceur de l'évangile de l'annonce de l'évangile est-ce que vous voyez bien-aimé c'est là qu'on peut parler de faux que faux là peut venir avant le nom qui va dessus pourquoi parce que tu as tout dit sauf le plus important ce pourquoi tu seras béni ce pourquoi tu peux être regardé comme bénédiction quand tu ne prêches pas Jésus Christ crucifié tu es sous la malédiction tu es un maudit même tu n'es même pas un enfant de Dieu pourquoi parce que l'enfant de Dieu c'est la première chose à quoi il croit et c'est ça qui lui donne le statut d'enfant de Dieu le chrétien c'est quand il croit Jésus Christ crucifié Jésus Christ ressuscité dans sa marche que Dieu le fait devenir enfant de Dieu mais quand tu ne crois pas en Jésus Christ crucifié Jésus Christ ressuscité tu es encore sous la malédiction donc quand bien même tu dis que tu sers Dieu tu es toujours sous la malédiction donc tu es un faux maintenant pour les personnes qui prêchent Jésus Christ crucifié Jésus Christ ressuscité qui sont dans le service dans le ministère et qui on constate que le Seigneur Jésus Christ a dit telle chose et qu'on constate que ce serviteur là ou cette servante là ce ministre cette ministre n'a pas respecté à 100% toutes les prescriptions des 1500 commandements de Dieu et que pour cela on rentre dans une forme d'extrémisme ou d'intolérance et qu'on veut traiter cette personne là de servante ou de ministre à problème on peut au moins se permettre de dire faux ministre c'est à dire non non pas faux mais mauvais ministre on peut dire que le mauvais ministre ou le mauvais serviteur la mauvaise ministre ou la mauvaise servante c'est celle là qui enfreint bien trop souvent les commandements bien que servant l'éternel annonçant l'évangile de la prédication de la croix c'est à dire Jésus Christ crucifié Jésus Christ ressuscité mais ne respectant pas totalement tous les préceptés en cela nous sommes tous des mauvais parce que personne ne respecte les choses 100% est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur mais on n'a pas le droit c'est pourquoi quand vous voulez commencer par parler de faux faites l'effort d'écouter toutes les prédications de cette personne surtout quand c'est sur les réseaux sociaux pour voir si est-ce que dans une de ces prédications la personne n'a pas parlé de Jésus Christ crucifié Jésus Christ ressuscité c'est à dire quoi Jésus Christ la voie royale par laquelle nous serons tous sauvés la seule voie de salut en dehors de quoi il n'y a aucune autre voie de salut vous voyez quelqu'un normalement qui ne prêche pas Jésus Christ ressuscité Jésus Christ crucifié Jésus Christ ressuscité quelqu'un qui ne croit pas en Jésus Christ crucifié Jésus Christ ressuscité vous ne devez même pas lui dire bonjour à plus faute raison allez vous asseoir sur des tables pour débattre avec cette personne parce que cette personne est maudite et quand vous allez même vous asseoir à l'endroit où la personne est vous pouvez choper sa malédiction heureusement que la bénédiction a toujours une domination sur la malédiction mais vous allez avoir quand même des effets secondaires de ça vous allez sentir les secousses de cette malédiction quiconque ne reconnait pas la crucifixion du Seigneur Jésus Christ est maudit au carré quiconque ne reconnait pas que Jésus Christ lui-même est mort à la croix et non son substitut est maudit au carré c'est-à-dire la malédiction de Paul plus pour moi et maintenant ceux qui veulent ils rajoutent les malédictions en plus à ça et là ça devient des puissances maintenant puissance N et puisque Dieu valide les écrits de Paul donc il a aussi la malédiction de Dieu donc une malédiction qui ne s'effacera jamais alors il est maudit puissance N Jésus Christ de Nazareth vous devez prêcher sa mort et sa résurrection c'est trop important tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui n'ont pas prêché la mort ou qui n'ont pas reconnu la mort et la résurrection de Jésus Christ sont maudits puissance N d'abord moi je l'ai maudit au carré parce que pour les autres ils ont maudit moi ça fait malédiction au carré et avec pour Dieu ça fait malédiction puissance N ça veut dire ils sont maudits des maudits et je vous le dis c'est sur ce seul domaine là que je me permets de maudit parce que Dieu même a déjà maudit et pour moi on n'est rien devant ce que Dieu a déjà fait donc pour moi c'est amusement puisque Dieu même a déjà maudit puissance maudit infini vous voyez bien aimé même Satan ne peut pas dire une telle chose parce qu'il sait vous voyez quand bien même ce serait un ange de Dieu qui descend du ciel que Dieu a envoyé et qui vient qui dit autre chose que ça ça veut dire qu'il est déjà déchu direct sa déchéance a commencé à partir de là où il n'a pas annoncé Jésus Christ crucifié Jésus Christ ressuscité où il a mis en cause ça veut dire qu'il a déjà un déviant quand bien même ce serait Gabriel ou Michael qu'il soit maudit et Gabriel et Michael ne feront jamais une telle connerie et ne diront jamais une telle connerie quand bien même ce serait Dieu qui t'a établi et que tu ne reconnais pas la mort et la résurrection de Jésus c'est-à-dire la prédication de la croix automatiquement tu es déchu de ton statut de ministère d'où faux et tu es maudit puissance à haine moi je te maudis au carré et Dieu te maudit puissance à haine vous voyez bien aimé dans le Seigneur c'est là qu'on peut dire que c'est un faux dans toutes les écritures c'est le seul endroit où le chrétien ne doit pas badiner où le chrétien doit être extrémiste aux extrémités des extrémismes un extrémiste extrêmement extrémiste c'est à ce niveau-là la prédication de la croix parce que tout qu'est dedans c'est là que tout est accompli s'il n'y a pas ça rien n'est accompli ne vous laissez pas un farinien bobiner par les beaux discours moi je ne crois aucun livre peu importe qu'on lui donne le statut de saint de sacré tout ça qu'en dedans il n'y a pas la reconnaissance pour moi c'est un livre luciférien tout livre dans lequel il n'y a pas la reconnaissance de Jésus Christ crucifié Jésus Christ ressuscité pour moi c'est un livre luciférien après bien sûr je dis quoi l'épisode de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus Christ c'est-à-dire après les premiers apôtres tout ce qui est avant Jésus Christ n'était pas venu encore il n'était pas mort encore tel que les livres judéo-chrétiens par exemple Talmud et autres là il n'y a rien parce que Jésus Christ n'est pas mais depuis que Jésus Christ est venu sur terre Dieu vivant est venu sur terre lui-même le rocher des âges le rocher éternel est venu sur terre lui-même venu du ciel sorti de Dieu venu du ciel entré à Marie revenu manifester sa divinité sauver l'humanité par la croix mourir ressusciter dans la chair tissé par Dieu lui-même corps spirituel tout en régnant toujours spirituellement sur le monde selon que Dieu est esprit en vérité et l'univers et vous vous n'allez pas reconnaître après tout cet épisode là toute autre religion tout autre secte tout autre club ésotérique et autre qui ne reconnaissent pas la mort et la résurrection de Jésus Christ sont lucifériens tout livre qu'il ne reconnaît pas peu importe le nom qu'il se donne la mort et la résurrection du Seigneur de gloire Jésus Christ de Nazareth est luciférien c'est à dire il est encore pire même que luciférien pourquoi ? Satan lui-même ne peut pas dire ça parce que c'est ça qui a permis à Satan de comprendre tout tout le monde peut se tromper mais pas Satan Satan savait très bien qui il voulait tuer est-ce que vous voyez ? depuis quand on n'a jamais dit qu'un prophète a été substitué par un autre prophète comme si les gifs étaient des cinglés et qu'ils ne savent pas qui veulent tuer bien aimés dans le Seigneur je vous dis ne débattez même pas ne débattez même pas sauf pour leur rappeler qu'ils sont sous la malédiction pourquoi ? parce que d'abord ceux qui sont en train de lire il y a quelque chose de maudit pourquoi ? parce que ça ne reconnaît pas la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth c'est Dieu qui le dit et il valide ce que Paul a dit l'éternel veille sur la parole de ses serviteurs pour les accomplir et Paul était régulièrement en communication avec Dieu donc tout ce que Paul disait parce qu'il pressait avec crainte et tremblement il s'assurait que Dieu puisse valider tout ce qu'il fait c'est pourquoi il a osé parler d'excellence de ses révélations il n'a pas parlé de perfection mais il a parlé d'excellence et là Dieu révèle que tout est bon donc à partir de là je vous dis quiconque ne reconnaît pas la mort et la résurrection de Jésus-Christ est anathème et tous ceux qui suivent sont malédictions et anathèmes au nom de Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père et c'est ça seul qui est suffisant pour dire qui est faux et qui n'est pas faux quiconque prêche reconnaître la mort de Jésus-Christ n'est pas un faux quiconque ne reconnaît pas la mort et la résurrection de Jésus-Christ est un faux c'est aussi simple c'est à partir de ce niveau que le concept de vrai et de faux arrive d'abord maintenant celui qui reconnaît qui fait des bêtises on dit c'est un mauvais serviteur une mauvaise servante un mauvais ministre une mauvaise ministre mais on dit pas faux donc éviter les confusions au niveau des termes spirituels on dit mauvais on dit paresseux on dit manipulateur ou on dit il se trompe pourquoi ? je vais vous expliquer pourquoi vous savez vous allez voir des prédicateurs vous allez écouter certains de leurs prédications et vous allez voir du début jusqu'à la fin ils font du zéro faute et même encore vous allez vous dire waouh même moi-même avec tout ce que j'ai je ne peux même pas faire ça il y a beaucoup comme ça dont je regarde les prédications même avec tout le bagage spirituel que j'ai je me dis je ne peux pas faire ça il y a aussi des révélations que ces personnes sortent et si ce n'est pas le Saint-Esprit impossible et même quand vous écoutez les révélations vous allez voir même que leur intelligence est trop vif mais en même temps quand vous écoutez d'autres de leurs prédications vous êtes même capables de voir où se trouve l'erreur dans le raisonnement il y a aussi d'autres prédications qui sont tellement compliquées pourquoi ? parce que ça dépend de l'angle d'attaque quand ils ont compris quelque chose d'une façon ils sont intelligents et ils ont la suite dans la logique ce qui fait que en suivant ça ça les amène vers quelque chose mais à cause de la première erreur d'interprétation qui a été faite vous voyez ? mais comme ces personnes sont presque convaincus il est difficile de les faire changer d'avis c'est pour cela que Dieu regarde et il se rit de tout ça et là où Dieu n'est pas tolérant là où Dieu ne rigole plus c'est au niveau de la prédication de la croix Jésus-Christ crucifié Jésus-Christ ressuscité est-ce que vous voyez ? et encore quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu qu'il est un simple prophète là c'est encore la cata mais ce n'est pas plus grave encore que quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas mort même si c'est à peu près la même chose en vérité parce que quand on le reconnaît comme le fils de Dieu son sang mort et sa résurrection n'a aucun sens ça j'ai expliqué ça dans beaucoup d'autres révélations déjà donc Jésus-Christ au moins fils de Dieu puisque lui-même il a dit aussi qu'il est donc on ne va pas dire que celui qui dit ça c'est faux même s'il n'a pas toute la révélation parce qu'il est avantageux pour nous que Jésus-Christ aille au ciel il est allé et il a révélé à des serviteurs émérites comme Paul de Tarse qu'il est Dieu béni éternellement au-dessus de toutes choses c'est-à-dire en vérité en vérité et que c'est en lui que tout a été créé pour lui et par lui donc il est le big boss de toute la création vous voyez mais comment après avoir révélé toutes ces choses des plaisanteurs vont venir et dire que Jésus-Christ n'est pas mort des plaisanteurs vont venir et nous dire que Jésus-Christ est un prophète celui peu importe qu'il appelle Gabriel ou qui qu'il soit maudit c'est lui qui a un Dieu en erreur et pour le plus grand malheur c'est là qu'on parle de faux moi je ne reconnais jamais un tel serviteur comme serviteur de Dieu et je ne reconnais jamais des gens qui croient comme ça comme des enfants de Dieu ou des créatures même de Dieu je vais là jusqu'à l'extrémisme même si c'est Dieu qui a tout créé quand même parce que ce sont déjà des destinations à la catastrophe c'est-à-dire à l'étang de feu et de souffle c'est-à-dire qu'ils sont obsolètes est-ce que vous voyez mais celui qui fait des bêtises tout cela on dit c'est un mauvais serviteur donc il y a des bons serviteurs de Dieu il y a des mauvais serviteurs de Dieu et encore je vous dis là c'est Dieu seul qui peut dire qui est bon et qui est mauvais je vous assure pourquoi ? parce que peu importe comment vous allez prêcher il y a quelqu'un qui va toujours trouver une erreur dans ce que vous avez dit quelqu'un qui va toujours trouver qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas conforme à ce que Dieu a exigé et que pour cela vous êtes aussi un mauvais serviteur les gens disent faux mais c'est mauvais à partir du moment où vous prêchez la prédication de la croix c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié Jésus-Christ ressuscité mais si vous ne prêchez pas ça si vous ne repassez il y a d'abord la reconnaissance de ça avant de prêcher ça il faut que vous reconnaissiez ça et que vous prêchiez ça si vous avez un problème avec ça vous êtes un faux donc bien aimé corrigeons notre vocabulaire spirituel corrigeons nos expressions et arrêtons d'appeler des gens faux alors qu'en vérité on peut au moins à la rigueur se permettre de dire qu'ils sont des mauvais serviteurs mais serviteurs quand même mauvais serviteurs mais serviteurs quand même quoi que on peut encore se tromper parce que peut-être que Dieu a fait des dérogations pour eux est-ce que vous voyez ah oui c'est possible c'est possible nous en savons quelque chose parce que l'alliance que chacun fait avec Dieu est différente et Dieu tient compte des faiblesses des gens et il y a des choses que vous demandez à Dieu de ne vous dire rien et vous laisse pratiquer pour voir si au moins vous êtes des hommes d'honneur et après il se prononce il est souverain il fait ce qu'il veut après tout vous voyez bien aimé dans le Seigneur donc ça c'est important de le savoir mais sachez que quand on veut parler de mauvais serviteur tout le monde est mauvais en vérité sauf Dieu qui peut voir parmi comme ils sont de la profondeur de nos coeurs et c'est lui qui souverainement décide de qui est qui peut dire qui est bon serviteur qui est bon berger qui avait un petit B bien sûr et qui est mauvais berger ou mauvais serviteur parce que vous voyez les Seigneurs Jésus m'a dit je suis le bon berger pas opposition au mauvais berger mais pas faux berger alors que quand lui il parlait en réalité normalement on dit je suis le vrai et le bon berger parce que l'opposition au vrai c'est le faux l'opposition au bon c'est le mauvais vous voyez bien aimé donc commençons maintenant par faire preuve d'un peu d'indulgence à propos de nos frères qui prêchent la prédication de la croix la mort et la résurrection du Saint Jésus c'est-à-dire la crucifixion et le Nouveau Testament c'est-à-dire quoi toutes les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus à la croix c'est-à-dire Jésus est mort à la croix il est ressuscité trois jours après dans son tombeau quand des gens prêchent ces choses-là et gagnent des âmes pour le Seigneur quand bien même ces personnes commettent des erreurs d'interprétation parce que nous connaissons en partie et ça je le répète et faites l'expérience vous allez voir écoutez un peu les prédications des personnes même qui insultent un peu tout le monde vous allez voir que c'est bourré de faute et que si vous mais on a vu ce phénomène là ici des serviteurs sont venus ils ont commencé à attaquer tout le monde après tout le monde aussi a commencé à les attaquer la main ta main se raconte tous et la main de tous sera comme toi et il y a toujours eu des gens qui ont toujours montré que dans tout ce qu'ils disent là tout n'est pas vrai et même en démontrant pourtant ces personnes ont fait beaucoup de force de rigueur pour éviter justement qu'il y ait cette chose là mais pourtant on trouve toujours des erreurs pourquoi ? parce qu'en vérité on connait en partie et c'est parce qu'on connait en partie que quand on est en train d'interpréter la Bible on peut se tromper parce que le Seigneur Jésus a déjà montré dans notre problème particulier l'interprétation des écritures vous pouvez même vous dire que Dieu vous a donné d'interpréter et même bien expliquer cette partie-là que Jésus-Christ a mis en évidence avec brio mais ça ne dit pas que vous-même vous êtes aisant des erreurs d'interprétation pourquoi ? parce que même la capacité d'interprétation est une capacité de dégré c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles vous allez faire de brillantes interprétations et il y a d'autres choses sur lesquelles ce seraient des casseroles comme on attache des casseroles derrière les voitures des mariés pour attirer l'attention des gens que voilà il y a des mariés qui passent ce serait pareil et tous les serviteurs il connait un éminent serviteur de Dieu qui a dit une chose un jour il dit qu'il est plus important d'être l'épouse de Dieu plutôt que d'être enfant de Dieu parce que l'enfant n'entre pas dans l'intimité de son père mais l'épouse connait l'intimité de son mari de son époux et entre dans l'intimité de son époux vous voyez dit de cette façon charnelment parlant c'est excellent mais je vous garantis que c'est un serviteur que Dieu aime beaucoup et dans la vie de qui Dieu s'est beaucoup glorifié et se glorifie toujours et quand vous le voyez même parler de Dieu vous savez vraiment que oui celui-là on peut lui reprocher beaucoup de choses mais on ne va pas dire que celui-là n'aime pas Dieu toute sa vie il a dédié à Dieu et il a payé un loup tribut pour ça beaucoup de persécutions mais regardez ce qu'il a dit spirituellement c'est des conneries pourquoi c'est des conneries je vais vous expliquer ça c'est vrai que nous sommes épouses du Christ mais ce sont tous les enfants de Dieu qu'on appelle épouses du Christ est-ce que vous voyez mais le problème c'est quoi c'est que est-ce que Dieu laisse tous ses enfants entrer dans son intimité est-ce que Dieu laisse toutes ses épouses entrer dans son intimité il y a un problème là il y a un problème là est-ce que Dieu a une relation sexuelle avec ses épouses pour qu'on puisse dire que ses épouses entrent dans son intimité non physiquement oui parce qu'il faut bien que tu couches je le dis encore de façon barbare puisque Dieu aussi le dit pour montrer clairement il faut que tu couches avec ton épouse pour qu'elle entre dans ton intimité ou dans tes intimités si possible vous voyez mais au niveau de Dieu c'est la personne que Dieu veut qu'elle entre dans son intimité qui entre dans son intimité c'est Dieu qui fait de toi un intime souverainement c'est-à-dire un ami selon que le Seigneur Jésus dit c'est parce que je vous appelle mes amis que je prends de ce qui est de mon père et que je vous révèle donc pour Dieu ce n'est pas l'épouse qui entre dans son intimité mais c'est l'ami qui entre dans son intimité vous voyez parce que c'est à l'ami qu'il révèle les choses secrètes des choses cachées enfants allez fous le camp épouse fous le camp vous voyez quand bien même il faut d'abord être un enfant vous voyez et tous les enfants aussi sont appelés épouses du Christ quand bien tu as le Saint-Esprit et puis c'est dans tout cela maintenant que encore il faut devenir serviteur de Dieu ou servante de Dieu puisque c'est parlant de ses serviteurs de ses saints apôtres qu'il a dit je ne vous appelle plus serviteurs mais je vous appelle amis et c'est parce que vous êtes mes amis que je prends de ce qui est de mon père et je vous révèle ça vous voyez bien aimé donc ces choses là vous voyez c'est des choses qui se disent donc tout le personne est à l'abri des erreurs et c'est pour cela que je vais dire que c'est un faux serviteur alors que je sais que c'est quelqu'un qui a voué toute sa vie pour la gloire du Seigneur non il s'est trompé c'est normal on connait en partie on connait en partie c'est tout il s'est trompé il ne connait pas quelque chose que je connais il connait des choses que je ne connais pas et c'est pareil pour tout le monde c'est pourquoi il faut écouter les autres c'est pas parce qu'ils ont dit une bêtise que en tout cas quelque chose que vous estimez être une bêtise alors qu'eux ils sont droits dans leur vote là regardez même la plupart des gens qui disent ces choses là vous allez parler comme c'est un peu comme ce qui se passe à l'église catholique vous avez beau parler de Marie ils sont toujours dedans peu importe les papes qui ont changé c'est comme ça que ces serviteurs de Dieu qui ne sont même pas catholiques qui sont dans beaucoup d'autres dénominations quand ils sont dans leur truc vous allez beau les critiquer ils sont droits dans leur vote dans ce qu'ils sont toujours en train de faire que ce soit des gens qui sont en train de faire dans les médias des dénonciations que ce soit des gens qui disent qu'ils sont les remplaçants de Jésus Christ ou les prophètes des temps que ce soit ceux qui disent qu'il n'y a plus de prophètes actuellement et que le prophète viendra mais il n'est pas encore arrivé oubliant qu'en Christ Dieu établit beaucoup de serviteurs parce que c'est comme ça qu'il a plu à Dieu de faire les choses parce que la moisson est grande et qu'il fait beaucoup de fidèles et que ce seul prophète émérite ne viendra jamais parce que déjà Jean-Baptiste est déjà revenu c'est-à-dire Élie est déjà revenu à la personne de Jean-Baptiste peu importe ce qui se dit dans les écritures et tout ce qu'on peut trouver pour justifier ça les choses sont claires ce que vous êtes en train de voir c'est comme ça que les choses seront jusqu'à la fin des temps il y aura un pléthore de serviteurs tous les ministères seront représentés et les choses vont évoluer comme ça jusqu'à la fin des temps mais il ne peut plus jamais avoir de prophète dominant c'est impossible quand vous voyez même la structure des choses et comment les choses évoluent vous voyez même que ça ne viendra jamais un prophète dominant comme autant des lois anciennes tous ceux qui ont essayé se sont heurtés à des murs c'est impossible la moisson est grande et Dieu suscite beaucoup de serviteurs parce qu'il va leur demander des comptes pourquoi ? parce que le travail qui doit être fait dit le Seigneur sur la vie d'un fidèle est énorme d'où il faut beaucoup de serviteurs et c'est pourquoi Dieu suscite beaucoup dans les quartiers moi j'ai posé la question et Dieu m'a expliqué la chose et pour ça il ne peut plus avoir de prophète dominant comme un seul prophète qui gouverne sur tout le monde c'est Jésus-Christ lui-même qui règne déjà et le règne de Jésus-Christ a commencé déjà depuis qu'il est venu sur cette terre il est né pour régner il a dit ça veut dire je suis déjà en train de régner et son règne a pris de l'ampleur après sa mort et sa résurrection aujourd'hui c'est Jésus-Christ qui règne aucun autre prophète ne peut régner c'est lui-même qui pilote tout il établit des serviteurs dans les 5 ministères toute une panoplie de serviteurs dans les 5 ministères et lui-même il pilote le navire le commandant de bord c'est Jésus-Christ lui-même de Nazareth il ne peut plus avoir alors qu'avant il n'était pas encore là et il ne régnait pas dans le sens de Jésus-Christ il règne actuellement comme on dit c'est Jésus qui règne Satan a pris d'autorité sinon Dieu a toujours régné puisque Jésus-Christ c'est Dieu béni éternellement béni soit-il est-ce que vous voyez bien aimé donc comprenez cette réalité là il n'est plus pliable le prophète dominant si vous voulez dire c'est Jésus-Christ le Dieu dominant c'est Jésus-Christ le tout dominant c'est Jésus-Christ donc ne vous fatiguez pas à penser que voilà maintenant c'est votre droit de ne pas reconnaître les prophètes ou les serviteurs actuels sous le prétexte que leur façon de faire n'est pas digne ça c'est votre droit mais sachez qu'on connait en partie et que vous avez aussi le droit de vous tromper tout le monde a le droit de se tromper nous sommes perfectibles d'où la perfectibilité spirituelle la perfectibilité dans la connaissance et c'est une perfectibilité qui avance par contradiction surmontée c'est pourquoi il ne faut pas être rigide dans tout ce qu'on dit et il faut humblement avoir le courage de revenir présenter ses excuses et corriger ses erreurs quand vous constatez qu'il y a des erreurs nous sommes perfectibles nous avons dit non un serviteur de Dieu parlant au nom de Dieu ne peut pas se tromper si tu dis quelque chose c'est comme ça et tu ne peux pas revenir dessus parce que Dieu est parfait c'est Dieu qui est parfait c'est pas toi qui es parfait c'est Dieu qui est parfait toi tu es imparfait tu es perfectible donc tu tends vers la perfection tu peux te tromper et ta force va résider dans le fait que tu es faible tu reconnais ta faiblesse et que tu avances toute la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses souvenez-vous et que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts et plus que vainqueurs par Jésus Christ qui nous fortifie donc bien aimé dans le Seigneur il ne faut pas croire que parce que vous êtes serviteur de Dieu alors que tout ce que vous dites est parole de Dieu non, désolé désolé vous avez le droit de vous tromper et vous avez le droit de vous regarder tout dans le miroir de la parole de toujours réexaminer ce que vous dites pour voir si vous ne vous êtes pas trompé quelque part et en écoutant les prédications de vos autres frères en crise de vos autres serviteurs vous pouvez peut-être percuter quelque chose que Dieu veut vous faire voir que vous n'avez pas percuté et qui peut vous faire avancer qui peut encore améliorer votre perfectibilité vous faire quitter un point A vers un point B vous amenez dans une autre dimension la perfectibilité elle est sans cesse parce que nous tendons vers le parfait qui est Jésus Christ de Nazareth donc elle n'a pas de limite peu importe tout ce que vous connaissez vous devez cultiver ces connaissances là et avancer et avancer et avancer est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur c'est tout ce que je voudrais vous dire et que le Seigneur soit avec vous que Dieu ouvre votre intelligence pour vous permettre de comprendre toutes ces choses que je suis en train d'expliquer je ne suis pas en train de chercher à avoir des amis ou chercher à ce que les gens aient une bonne opinion de moi franchement je m'en tape je m'en fous de tout ça la seule chose qui compte pour moi c'est que je sois en paix avec ma conscience et que je reste dans le cadre de ce que Dieu exige de moi l'amour ne peut pas noyer la vérité et je sais ce que j'ai voulu faire et ce que Dieu m'a interdit de faire je connais les questions que j'ai posées à Dieu et Dieu a été clair celui qui est pour moi ne doit pas être ton ennemi peu importe ses erreurs peu importe ses dérives c'est pourquoi je vous ai parlé de la prédication de la croix parce que c'est celui qui est dans la prédication de la croix qui est pour Jésus Christ en vérité ça veut dire que Dieu même reconnaît et a pris acte du fait que peu importe toute la rigueur que nous nous donnons nous allons seulement faire moins de fautes comme en dictée mais nous aurons quand même des fautes et sous certaines prédications nous pourrons faire de l'excellent travail de zéro faute et vous allez voir que ce que nous avons en commun entre tous les serviteurs c'est qu'au niveau de la prédication de la croix au niveau de gagner des âmes pour le Seigneur nous disons à peu près la même chose même si nous les disons dans des mots différents et c'est ça le plus important puisque dans tous les cas Dieu va nous demander des comptes pour l'administration de nos ministères que Dieu soit avec vous que Dieu ouvre votre intelligence que Dieu vous donne de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer parce que c'est Dieu qui convainc nous on ne fait que parler au nom de Jésus Christ en tant que des personnes autorisées à évangéliser par le Seigneur Jésus Christ de Nazareth et puis après c'est lui de faire le travail mais je ne cherche aucune amitié je ne cherche à être bon aux yeux des personnes sauf de Dieu parce que c'est ce que Dieu dit qui est important et non ce que les hommes disent même s'il faut écouter ce que les hommes disent et vérifier au regard de la parole comme dans un miroir pour voir si on n'abuse pas vraiment et si on n'a pas mal compris des choses qui font que nous sommes dans des égarements que nous devons corriger voilà ce que je peux vous dire et je vous souhaite une agréable journée au nom tout puissant de Jésus Christ salut famille ciao ciao c'était l'apôtre Guy Dibi